wesh wesh la panne sèche lol j'espère que vous allez bien on se retrouve pour le grand prix des états unis une fois des pas coutumes encore un circuit que nous allons décorer ensemble ou redécouvrir pour ceux qui connaissent déjà c'est rare pendant qu'on fait ce circuit sur cette chaise évidemment et qui dit première fois dit potentiellement plus compliqué en tout cas c'est un circuit que j'aime bien en tant que tel parce que c'est un circuit qui demande pas mal de technique pifaf premier virage c'est intéressant l'opéine trajectoire c'est mort pour tout le tout le secteur quasiment et c'est un circuit que je n'aime pas parce que des dégagements partout visuellement je n'aime pas trop en termes de course ça a souvent été intéressant assez été intéressant en formule 1 donc voilà c'est un circuit plutôt sympa on va garder ce setup et on va du coup lancer la qualification en fait maintenant cette vue est impossible je crois cette caméra est improbable est improbable allez c'est parti je vais me concentrer pour faire une bonne qualification je vais me concentrer pour faire une question allez la première des grandes lignes droites avec le DRS bon on est en retard on peut voir la elle peut voir la finale嗎 on peut voir aller plus large mais je ferais suivi la partie de l'espion석 valider mon tour plutôt qu'autre chose et on partira 8e c'est pas mal c'est pas mal une seconde 5 de retard c'est beaucoup mais le circuit étant assez long regardez les écarts adrian soutil 17e et ce qui est très très important pour nous elle aurait été aussi rapide que les williams ça inaugure une course peut être sympa on va revenir un petit peu le la météo à voir ce que ça donne est-ce qu'il va pleuvoir ou pas apparemment non il ne prévoit pas de pluie donc on va partir en prime bien entendu et finir en option alors il y a 14 tours 14 tours je pense qu'on peut partir en 9e tour on s'arrête on va beaucoup bouffer nos gommes par contre donc il faut faire gaffe allez c'est parti pour ce grand prix des états unis et on fait tourner les serviettes ouais je dis ça parce que l'ingénieur faisait le signe du doigt là et c'est du coup once again I'm in town in pole position alors là le départ va être critique on va essayer de garder l'intérieur et de pas rater la zone de freinage parce qu'elle est pas très visible c'est un virage en montée c'est un peu difficile de se lancer au départ on va essayer dès le début voilà de s'insérer au milieu je rêve où la ferrari était dans ma voiture mais ça m'a juste traverser en tout cas ça aurait été le départ le plus facile de tout le championnat je sais ce qu'elle est à l'intérieur et c'est bon quoi on est deuxième bon Hamilton je pense va s'éloigner largement devant nous il faudra faire gaffe aux DRS bien sûr on verra le niveau distance des freinages que ça peut donner ok on 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 Ce qui est marrant, c'est qu'avec les pneus durs, je glisse un petit peu moins en sortie. On croit que ça a moins de grippe. Du coup, tant mieux, on va en profiter. Un premier secteur, c'est vraiment que du pif-paf. Alors ce qui est bien, c'est que les durs ont l'air d'aller sur le vivant à chaque fois, et du coup, ils perdent du temps en accélération. Donc bon, ça permet de ne pas trop être près d'eux au 9 droite. Bon, Hamilton va s'éloigner, il y a très peu de chances que je puisse avoir son rythme. Peut-être un peu tendre après, mais... Avoir l'usure des gommes tendres aussi. Nous, on devrait pas avoir trop de problèmes parce qu'on ne va pas faire beaucoup de tours avec mieux, je pense que si. Un DRS, il a 8 dixième sérieuse, on nous occupe derrière nous. Donc 14 tours à parcourir ici. Ah, on coupe là ? Ok, d'accord. Je pensais pas qu'il aurait considéré ça comme coupé, vu que les autres virages ça passe. J'essaie de concentrer au maximum parce que là, on est quand même très très bien placé. J'essaie d'avoir l'aider à cette fois. J'essaie d'avoir l'aider à cette fois. Ouais, il y a des portions, on est quand même vachement rapide. Ah bon ? Il y aura un pitstop ? Déjà ? J'essaie qu'en fait sur cette fois. J'essaie de voir comment c'est l' filmmaker? D'ici qui y a parfois des字 Ouais, c'est bizarre que ça va tout le temps maintenant alors qu'il a un bon rythme, mieux que le mien d'ailleurs. Sous-titrage MFP. Oula, j'ai vraiment gagné du temps dans le dernier secteur, et ça ne rentre pas derrière donc pour l'instant c'est bon. Alonso n'aura pas le DRS normalement, une seconde quatre, c'est bon. Des fois il ne compte pas que je coupe alors que je coupe encore plus que... On a combien ? Cinq secondes de retard sur Hamilton ? On a repris un petit peu d'avance. Ça va monter un coup. On a repris 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 un coup. raté mon virage. On va conserver l'intérieur. Pour l'instant on n'a pas à jouer sur l'enrichissement moteur. Je pense qu'on ne va pas le toucher. Peut-être au moment où on s'est arrêté au stand. Quand ils vont s'arrêter au stand ils vont repartir, ils vont être beaucoup plus rapides que moi. Et la Ferrari s'arrête. Ok. Mais tant que je peux couper je m'en fous. On va pas jouer. Amen. Autant de remonter, autant inquireux derrière, pas trop. On va s'arrêter. J'ai pas fait gaffe mais on est en tête puisque Hamilton s'est arrêté. Et quand je vois que la gaffe ne me rattrape pas, je pense qu'on va perdre pas mal de temps et lui encore plus. J'ai raté ma... J'ai raté notre rectoire. bon Ah mais t'as déjà le deuxième. On est à 13 secondes il va repasser devant ça c'est sûr. Et Alonzo 19 secondes donc on est à 20 secondes à peu près d'Alonzo. Là on ressent l'intérêt est rapide chez nous. Oh 12 secondes Minton. On va voir au prochain secteur 12 secondes une il a gagné 5 dixièmes déjà. Par contre on a rendu 7 secondes d'écart donc pour l'instant c'est pas mal. C'est vrai qu'on est toujours à 19 secondes 5, 20 secondes on a quand même pas une seconde. Mais on va avoir des meilleures gommes après donc peut être qu'on pourra se battre contre lui. Sous-titrage ST' 501 12 secondes une, 7 secondes 9 donc c'est bon pour l'instant. Ça fait être un drame à l'entrée. Bon Minton évidemment on va passer devant. Allez changement de pneu c'est parti. 3 secondes 7. Il est là, il est là. Hopopopo. Ohlala j'ai plus de foin. Bon bah du coup on s'est touché et c'est Rosberg qui est devant. Oh j'ai fait la bêtise. J'ai fait une grosse bêtise. Ah ouais j'ai fait une bêtise parce que J'ai fait une bêtise parce que Rosberg va être plus difficile à maintenir que la Ferrari. Bon on va voir avec les pneus tendre ce que ça peut donner. Ah la saison était dangereuse hein, ça pouvait pas tourner. Du coup une place de perdu. Je vais quand même faire attention parce que j'ai déjà deux pénalités, enfin deux dévastements. Une seconde le décarpeur étant avec Rosberg. Je pense pas que je pourrais rattraper Rosberg mais bon. Si moi je peux te réunir devant VTL sur le podium. J'ai déjà oublié si on a déjà fait un podium. Je sais pas du tout. J'ai déjà oublié. J'ai déjà oublié. Alors on a une seconde le décarpeur au premier secteur. On va voir combien ici. J'ai déjà oublié. Oh, j'ai le derrière, c'est pas mal. Oh, c'est passé ! Voilà, c'est le plus complexe. On va voir si on peut s'éloigner maintenant lui. Je pense qu'il va avoir le DRS quand même parce qu'il était pas loin derrière. Ouais, il revient. Il revient large. C'est parti. 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 un point non ? Je ne sais plus pas à partir de quand il y avait le point pour le mieux en tour. Je crois que j'ai déjà posé la question d'un fois mais je ne sais pas l'étouf. C'est pas 2018 ou 2019 ou 2020 ? Ouais j'ai perdu tellement de temps. Allez, il n'y a plus qu'un tour Rémi à faire. Bon tous les joués au départ, on a quand même pris le maximum d'avance et dépassé le plus possible à ce moment-là. Bon. 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 , j'ai enrichi le mélange, mais je ne sors pas que c'est C'est parti ! Je crois que j'étais à plus d'une seconde, donc peut-être qu'il n'y aura pas de DRS. Non, il ne l'a pas. On va terminer deuxième, je crois que c'est notre premier podium. Parce qu'on avait failli faire un podium à Singapour et on avait échoué, il me semble. Et du coup, on est deuxième, c'est notre meilleur résultat de la saison. On n'a pas droit à un podium ! Oh la la, quel bon résultat entre les deux Mercedes ! Oh la la, ça va faire du bien pour la fin de saison, il reste deux courses. Et du coup, au niveau du classement, on est... Bon là, on est toujours en même position, mais on a bien pris de l'avance sur Reikkonen, ça c'est bien. On a 13 points d'avance sur Reikkonen. Bon, après le reste, on est trop loin, bien sûr. On n'aura jamais les cinq premières places, à moins de gagner deux courses peut-être. Mais bon, je ne peux pas déconner, quoi qu'il n'y a même pas. Puisque deux courses, ça ferait 50 points et on a 50 points d'écart. Donc autant dire que c'est mort. Par contre, au championnat constructeur, là, là, il y a une énorme remontée. On taquine Williams pour trois petits points. Allez, est-ce qu'on pourrait aller chercher Williams avant la fin de la saison ? Bonne question. Mais écoutez, nous verrons ça plus tard. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve pour la prochaine course qui aura lieu. Je pense que c'est le Brésil. Et après, ça sera Abu Dhabi. Je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.